ont émis des milliers de constats d'infractions en zone scolaire depuis la rentrée d'août dernier. Simon, c'est uniquement lors d'opérations spécifiques de surveillance près des écoles. Et on en a fait beaucoup de ces opérations spécifiques de surveillance à la rentrée scolaire entre le 28 août et le 22 septembre, Audrey. Je vous montre en direct, il y a certains aménagements devant des écoles. On se trouve sur Christophe Colomb. Donc on a aménagé évidemment ici la rue. Il y a également un radar pédagogique. Là, il y a un peu plus de trafic que tantôt. Mais je peux vous dire que je voyais beaucoup d'écriteaux rouges sur ce panneau pédagogique. Donc les gens qui dépassent le 30 km heure ici, c'est ce que des parents nous ont dit. Depuis le début de l'année scolaire, le SPVM a remis plus de 22 597 constats d'infractions lors d'opérations spécifiques en zone scolaire pour non-respect du code de la sécurité routière. Ça peut être par exemple la vitesse, oui, à des automobilistes, mais il y a aussi des cyclistes qui peuvent recevoir ces constats d'infractions. On sait qu'au début de l'année scolaire, Québec a annoncé que la limite de vitesse en zone scolaire était abaissée à 30 km heure et ça partout au Québec. Donc ça, on le remarque en devant les écoles. Les parents qui viennent porter leurs enfants chaque matin, qui amènent leurs enfants à l'école chaque matin le disent. Les automobilistes ne respectent pas toujours cette limite de vitesse. Voici des commentaires recueillis dans les dernières minutes. Je ne suis pas du tout surprise. Je pense qu'il pourrait même y en avoir plus parce que moi, ça fait 4 ans, je termine ma quatrième année. Puis il y a des policiers souvent, mais pas tout le temps. Donc pendant... Moi, je vois, il y a un chiffre là-bas qui flash, puis c'est souvent 50, 60, 70. Même les bicyclettes, des fois, ils vont pas... ils vont un peu trop vite pour les enfants. En fait, qu'est-ce que je vois, c'est les autres automobilistes qui te dépassent. Il y en a qui le font, mais la majorité, ils attendent pas. C'est les gens roulent très rapidement. Même s'il y a les appareils pour dire la vitesse, les gens dépassent le 30, c'est pas surveillé du tout. Chez Piétons Québec, on se réjouit qu'il y a beaucoup d'opérations de la part du service de police de la Ville de Montréal, ici, sur le territoire de l'île de Montréal. Mais ce qu'on dit, oui, c'est bien qu'on ait abaissé la vitesse à 30 km heure, mais il faut que les automobilistes prennent l'habitude. Et ça, ça va avec des aménagements, évidemment, des rues, des trottoirs à proximité pour inciter les automobilistes à ralentir. Parce que parfois, les gens ont tendance à l'oublier, même s'il y a un radar pédagogique, que la limite est 30 km heure. Et on le constate ce matin. Merci, Simon.